Allez, une petite démo supplémentaire, on va faire toujours sur l'ARX 6400 et le 5700G, Star Wars The Old Republic. Donc c'est un free to play, vous le trouverez sur Steam, vous le trouverez sur Origin. J'espère qu'il n'y a pas de mise à jour, sinon ça va prendre frappe l'onde. Et puis normalement, on va tomber sur quelque chose où je dois me souvenir déjà de mes identifiants. Alors, j'espère que c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça devrait lancer le jeu. Jusque là, je ne me sens pas m'être planté. Et on va tomber sur Star Wars The Old Republic. Alors, ceux qui ont joué à Night of the Old Republic, Kotor, Kotor 1, Kotor 2, on va être exactement sur le même jeu, mais en jeu. Donc le 5700G, il suffit à le faire, il n'y a pas besoin de carte graphique. Mais là, c'est pour aller voir les performances de la RX 1400 qui a réellement été un petit peu maltraité, je pense, par la critique, par des gens qui ne savent pas configurer une carte graphique. Et configurer une carte graphique comme configurer un processeur, en fait, ça s'apprend. Et en général, on va avoir une augmentation de performance de l'ordre de 30, voire 40, voire 50% des performances carrément de l'ordinateur. Et donc, ceux qui n'ont pas l'information, ils ne vont pas chercher à perdre l'optimisation, ils vont prendre des machines telles quelles. Ils ne font pas la différence entre 8 coeurs et 32 coeurs, parce qu'ils ne les activent pas dans Windows. On se retrouve avec des systèmes graphiques qui ne sont pas optimisés, parce que le pilote s'intégrer et il ne sert pas à l'échelle. Donc on va tomber sur Star Wars The Old Republic. Au Nord Republic, il va être exactement comme Kotor, pour ceux qui ont joué les vieux jeux Kotor. Mais à la différence que l'intégralité des joueurs, vous allez trouver là, en fait c'est en ligne. C'est en ligne, vous allez pouvoir jouer avec tous les autres joueurs. Bon, ça n'est pas glace. Alors le nombre de FPS, je ne peux pas l'afficher, parce que quelque part on s'en fiche. Mais c'est avec le même principe, on est sur du gros jeu, on est sur du jeu multijoueur, on est sur du jeu en ligne, d'ailleurs. Ce serait bien que d'autres joueurs, je ne suis pas sûr que j'ai trouvé là. Je n'ai pas forcément avancé insuffisance pour pouvoir le jouer. Je ne sais même plus qu'elles étaient mes missions. Je sais qu'en termes d'options graphiques, dans les préférences graphiques, plein écran connecté, je crois que je suis au maximum partout. Donc là, on a une configuration ultra, on est au maximum, on va avoir de la fluidité, on va avoir du gameplay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser le jeu au-delà encore. Là, je suis dans la ville des Jedi, je devrais trouver des gens, vu l'heure peut-être pas. C'est là-bas, vous voyez, il y a un autre joueur, là-bas, je vais essayer de couper ça. Donc on est sur le même principe que Night of the World of War, avec des personnages en ligne, mais en total free-to-play avec un cash-bank aussi. Donc très bien en soi. Extraordinaire, avec la possibilité de commencer en tant qu'apprenti, je pense qu'on fait en tant que Jedi avec la totalité. Je ne suis pas à me chercher bien loin. Je ne sais pas où le passé. C'est peut-être parti faire par là, c'est la première quête. Et voilà. Donc, BlackRX 6400, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le fait tourner à fond, ce jeu. On est, comme je le disais, en termes d'options. Préférences graphiques ultra. Donc il n'y a pas autre chose qu'après Ultra, on n'y a pas autre chose. On est au maximum sur tout ce qui peut se faire. Et pour un petit mot, c'est déjà franchement bien. Ok. Voilà, ça fait partie des petites choses à montrer. Toujours gratuit à jouer ce jeu. Et, ben, vous y vaut bien. Sous-titrage Cáline Sous-titrage Cáline